Il faut surtout, c'est renforcer le financement de la formation fait par les entreprises et gérer même un cran plus loin. Depuis maintenant une vingtaine d'années et la réforme Bologne au niveau européen, les entreprises peuvent même diplômer des baccalauréats et des masters. Aujourd'hui, il y a une entreprise à ma connaissance en Belgique qui le fait. Je crois qu'on doit pousser l'effort. Et que doit faire l'État ? L'État doit financer ses expériences, doit financer ses initiatives au prorata des engagements. C'est-à-dire une entreprise forme dix personnes, elle en engage huit, elle reçoit de l'argent pour la formation et la mise à l'emploi de huit personnes. Bonjour à toutes et à tous. Une année préélectorale, c'est souvent le moment de grand bilan. C'est aussi l'heure de revendications et de la mise au point des programmes des partis. Comment dessiner les contours d'une Belgique plus forte à l'horizon 2030 ? C'est la question centrale de Let's Talk Elections. Une émission en collaboration avec la Fédération des entreprises de Belgique. D'un côté, les propositions de la FEB. De l'autre, celles de présidents de partis flamands et francophones avec qui nous abordons les défis économiques et sociaux des prochaines législatures. Et ce soir, c'est au tour de Georges-Louis Boucher d'être avec nous en studio. Montoy, sénateur, il est aussi le président du mouvement réformateur. Bonjour Georges-Louis Boucher. Bonjour. Bonjour Peter Timmermans. Bonjour. Georges-Louis Boucher, 2024, c'est une année à multiples scrutins. À six mois de la première échéance, vous êtes dans quel état d'esprit ? Je suis dans un état d'esprit à la fois combatif et enthousiaste. Parce que je pense que ces quatre dernières années, on a eu l'occasion de pouvoir afficher une ligne politique extrêmement claire sur différents sujets. La baisse d'impôts, la valeur travail, la question de l'énergie par exemple. Et donc maintenant, je suis pressé d'en découdre et de voir le résultat de tout cela. Je pense vraiment, et on a lancé il y a quelques semaines une campagne de promotion par rapport à ces idées. Je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux projets de société sur la table. Celui de divers partis de gauche du côté francophone et notre formation politique qui représente une alternative. Donc oui, enthousiaste de voir ce que ça va donner. Peter Timmermans, Let's Talk Elections vous a déjà donné l'occasion de faire le même exercice avec d'autres présidents de partis. Vous avez déjà quelques tournages à votre actif. Quel a été le dénominateur commun de toutes ces conversations ? La première constatation pour moi, c'est qu'on débatte maintenant, on débatte et on discute de fond. Ce ne sont pas des one-liners, ce ne sont pas des cours de 30 secondes, mais on a vraiment le temps d'aborder un thème à fond. Et deuxièmement, je dois quand même avouer, et ça m'a surpris positivement, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience quant aux réformes nécessaires pour ce pays. On n'est pas d'accord sur tout, mais il y a quand même cette prise de conscience, et c'est important, parce que d'ici 2030, il y a quand même des défis importants à relever. Et donc voilà, un bon départ de discussion. D'accord. Alors vous le savez, lors de chaque émission, nous abordons trois thèmes. Le premier, c'est vous, Georges-Louis Boucher, qui l'avez choisi. Et il s'agit de l'énergie. Alors, question rituelle, Georges-Louis Boucher, pourquoi avoir choisi ce thème ? On sait que, notamment, vous avez beaucoup parlé du nucléaire cette année. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'énergie, c'est vraiment une question de civilisation. C'est-à-dire que notre mode de fonctionnement, l'organisation de notre société, repose sur une consommation abondante d'énergie. Et donc, si on consomme moins d'énergie, alors vous avez des risques de décroissance et de recul. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas économiser, mais ça veut dire que, globalement, même si vous économisez, nous resterons toujours sur un besoin énergétique pour notre bien-être, le développement de l'industrie, le développement de l'économie. Donc, en fait, soit on a de l'énergie et on peut parler de toutes les autres politiques, soit on n'a pas d'énergie, et ça ne sert même à rien d'envisager une politique d'emploi, de fiscalité ou d'aménagement du territoire. Alors, bien entendu, cette question, elle fait partie des 21 propositions de votre programme, en tout cas, le programme qui est pour l'instant connu, puisque l'autre doit encore être publié. Et pour en parler plus en détail, eh bien, on va accueillir Rémi Lebout. Il est conseiller énergie et climat pour l'EMR. Bonjour, Rémi Lebout. Bonjour. Alors, avant de se lancer, est-ce que vous pouvez, justement, nous donner les lignes directrices de ce programme pour les futures élections ? Effectivement, au niveau de l'énergie, on a profondément revu notre programme et revu nos propositions, et c'était basé sur deux constats à l'origine. Le premier, c'est le rôle de l'énergie, notamment dans notre vie, c'est une chose, mais il y a aussi dans les gaz à effet de serre que ça émet. Trois quarts des gaz à effet de serre de la Belgique sont émis à partir de notre consommation d'énergie, qui est principalement du gaz et du pétrole, à 80% de notre consommation. Les 10%, les 20% décarbonés sont 10% de nucléaire et 10% d'énergie renouvelable, schématiquement. Le deuxième constat, c'est notre trajectoire climat. On a des objectifs extrêmement contraignants, de moins 55% en 2030 et d'une neutralité en 2050. Nous sommes à moins 25% et le bureau de fédéral du plan semble nous dire que nous serons encore à moins 25% en 2030, alors que nous devons être 30% plus bas. À partir de ce moment-là, on s'est posé la question en disant il faut changer de braquet, il faut revoir la politique énergétique de ce pays et nous avons fait une proposition basée autour de trois composantes, donc un mix énergétique à 2050 autour de trois composantes, un large socle de production électrique décarbonée, basé moitié sur du nucléaire, moitié sur du renouvelable, qui apportera vraiment un approvisionnement continu en Belgique. des molécules vertes, très importantes, parce qu'on aura besoin d'énormément d'énergie pour nos besoins décarbonés, molécules vertes au niveau de l'importation, au niveau de la biomasse que nous pourrons produire ici, ainsi que des e-fuels. Et enfin, il faut optimiser tout ce système énergétique et ça nous permet, à mon avis, de répondre à nos trois balises qui sont le prix, la sécurité d'approvisionnement et la durabilité. – Merci beaucoup Rémi Le Bout. Alors, Peter Timmermans, l'énergie, ça reste une des préoccupations et même elle est de plus en plus importante chez les entrepreneurs depuis le conflit entre l'Ukraine et la Russie ? – Il y a trois préoccupations majeures pour les entreprises. Primo, la compétitivité, nos coûts salariaux. C'est un evergreen depuis longtemps, mais ça reste une priorité. Deux, les permis. Les permis de bâtir et autres, ça prend beaucoup de temps. Mais troisièmement, l'énergie. La sécurité d'approvisionnement a un prix abordable, acceptable. Ça reste une priorité importante parce que pour notre économie intensive en énergie, c'est extrêmement important ce qui se passe au niveau européen et au niveau mondial. Un, le Green Deal. En soi, ok, pas de problème, mais il faut associer le Green Deal d'un Industrial Deal également et préserver la compétitivité de nos entreprises au niveau européen. et deuxièmement, nous savons aujourd'hui que le prix de l'électricité est encore supérieur chez nos voisins. Donc ça reste une préoccupation. Il y a une norme énergie qui existe, mais il faut maintenant l'appliquer. Ça ne suffit pas d'avoir une norme ou une comparaison et constater qu'il faut maintenant agir dans ce domaine-là. Et donc voilà, quelques préoccupations, certainement en termes d'énergie, pour la prochaine législature. – Je vois que vous voulez réagir. – Oui, parce qu'en fait, quand on dit qu'il y a trois défis, je pense que ce n'est pas la question de la guerre en Ukraine qui a émis le défi énergétique. Ce défi, en fait, il existait déjà préalablement, mais il n'était pas suffisamment perçu dans la classe politique. Et parfois, je dois avouer que j'ai été surpris aussi dans le monde entrepreneurial où il a fallu un certain temps qu'on se mobilise, par exemple, sur la question du nucléaire. Or, elle est fondamentale parce que M. Timmermans l'a dit, il faut une énergie, mais il faut que le prix soit accessible et en plus, il faut qu'elle soit décarbonée. Par ailleurs, dans l'explication de Rémy, il y a un point qui est très important, c'est que de l'énergie, on va en consommer de plus en plus. Alors, on dit, mais non, non, on va faire de la réduction énergétique. Il y a deux éléments qui doivent être pris en compte. Le premier, c'est que l'énergie électrique va devenir de plus en plus importante. Et donc, si vous ne le faites pas avec du nucléaire, très vite, vous allez tomber sur du gaz parce que le renouvelable est limité. Le 100% renouvelable n'est pas possible. Et ça, je crois qu'il faut, à un moment donné, oser dire la vérité à nos concitoyens. Si vous faites du 100% renouvelable, vous aurez toujours un risque, à un moment donné, dans votre consommation, d'avoir une coupure. Alors, vous allez me dire, si on est coupé pendant deux heures par an ou cinq heures par an, ce n'est pas si grave. Si vous êtes sur une table d'hôpital, vous n'allez pas trouver ça drôle. Si vous êtes en plein milieu d'un carrefour, vous n'allez pas trouver ça drôle. Ou si vous avez une entreprise fortement énergétique et énergivore comme BASF, vous n'allez pas non plus trouver ça très comique. Donc, c'est fondamental d'assurer une continuité d'approvisionnement, d'où la nécessité du nucléaire présent en permanence et d'augmenter sa capacité. Et le deuxième élément, que l'on oublie souvent, parce que quand on parle du climat, les Européens sont des gens qui sont ethnocentrés. On regarde notre petit nombril et on pense que le monde tourne autour de l'Europe. Mais la réalité, c'est que partout dans le monde, la population va augmenter. On annonce près de 2 milliards d'habitants en plus sur la planète d'ici 2050. Tous ces gens vont consommer de l'énergie. Si vous additionnez à ça les volontés tout à fait légitimes de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, d'une partie de l'Asie de continuer son développement, ces pays, ces continents, pour certains, vont demander de plus en plus d'énergie. Et donc, l'effet de prix ne va cesser que d'être de plus en plus important. Et donc, les propos de certains écologistes un peu bisounours qui voient le monde comme si le monde, partout, c'était la Belgique, ça ne correspond pas à la réalité. Donc, la seule solution, c'est d'augmenter notre capacité en autonomie énergétique. Et la seule manière d'être autonome aujourd'hui, c'est le nucléaire et le renouvelable. On va y revenir, mais il y a quand même un point de convergence entre le mémorandum de la FEB et le programme du MR et ce que vous dites depuis déjà assez longtemps, maintenant en tout cas, parce que le programme en tant que tel, il n'a pas encore été publié, c'est pour ça que je le précise. C'est le mix énergétique, Peter Thilmermans ? Oui, pour nous, il y a trois éléments importants dans le mix énergétique. Premier point, le nucléaire. On a maintenant finalement un accord avec ENGIE pour prolonger deux centrales nucléaires pour dix ans. Je pense qu'on aura vite un débat pour les prolonger pour peut-être encore dix ans supplémentaires. À côté de cela, les SMR, Small, Medium, Modular Reactors, je pense que c'est extrêmement important qu'on investisse là-dedans. Premier pilier, deuxième pilier, renouvelable, mais là, je voudrais quand même élargir un petit peu le débat. Renouvelable, on pense souvent c'est le vent et le soleil. Non, pour nous, le renouvelable, c'est beaucoup plus que ça. C'est la capture de CO2, c'est l'hydrogène, c'est les e-fuels, etc. Parce qu'on aura besoin de toutes ces options-là, de toutes ces possibilités-là pour rencontrer, attendez, pour rencontrer nos besoins. Et troisième pilier, si on peut éviter la consommation d'énergie il faut le faire. Ça veut dire qu'isoler nos bâtiments, par exemple, les bâtiments publics, je pense qu'il faut commencer par là. Et le monde des entreprises, le monde privé est prêt à investir là-dedans à travers certains mécanismes. Peut-être on va y revenir tout à l'heure, mais c'est aussi un message clair que nous voudrions dire dans le domaine de comment économiser davantage la consommation d'énergie, le monde des entreprises peut jouer un rôle important aussi. On a parlé du nucléaire, Georges-Louis Boucher, on a déjà bien lancé le débat là-dessus. Donc on l'a dit, deux centrales ont été prolongées. Vous, ce que vous voulez, c'est faire prolonger trois autres réacteurs. Vous avez quand même le soutien du Premier ministre pour l'instant qui lui aussi est favorable à prolonger en tout cas les deux centrales actuelles, celles qui viennent d'être prolongées, pendant plus longtemps. Vous, vous parlez de 20 ans. Comment est-ce que vous allez parvenir à ça sous cette législature-ci ? Vous croyez que c'est encore possible ? Écoutez, on ne sait jamais ce qui peut se produire d'ici le mois de juin. C'est quand même sur la table du prochain gouvernement déjà ? En tous les cas, ce qui se passe, c'est que quand on a commencé à militer en faveur du nucléaire, on n'avait pas grand monde avec nous. Tout le monde nous disait que c'était impossible et puis finalement, on a obtenu. Donc à force d'insister, tout est toujours possible. Donc nous, ce que nous avons dit, c'est qu'au plus tard, dans le cadre de l'accord du prochain gouvernement, nous devons prolonger trois réacteurs de plus, prolonger les deux actuels de 20 ans, et M. Timmermans a parlé de SMR. Mais les SMR, ce ne sera pas suffisant. Il faut effectivement installer des SMR à côté de grands sites industriels. Par exemple, le port d'Anvers, là, ça a vraiment du sens. Mais à côté de ça, on va devoir aussi lancer la construction de nouveaux réacteurs dits traditionnels. Aujourd'hui, on a des capacités qui peuvent aller jusqu'à 2 gigas. Et pourquoi on ne peut pas mettre des SMR ou passer uniquement en SMR ? Pour une raison qui est très simple. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les SMR ont des capacités qui sont trois fois plus petites que nos réacteurs. Donc, ça veut dire que vous devez en mettre trois fois plus. C'est-à-dire qu'un réacteur, aujourd'hui, c'est 1 giga. Un réacteur SMR, c'est souvent 300 mégas. Et donc, il vous en faut trois fois plus. Mais vous n'avez pas une surface disponible dans le pays pour pouvoir installer trois fois plus de réacteurs nucléaires. Je pense que personne ne serait d'accord qu'on mette un réacteur nucléaire à côté de la place Poulart ou sur la place Poulart en se disant que ça va équiper une partie de Bruxelles. Donc, ce que l'on doit, c'est que sur les sites actuels de Doule et Tihange, trouver des emplacements pas trop lointains, éventuellement réutiliser des emplacements de réacteurs existants pour pouvoir augmenter la capacité et alors avoir des réacteurs de 2 gigas. Deuxième élément sur le renouvelable, nous sommes tout à fait d'accord, c'est l'hydrogène, c'est les e-carburants, c'est les e-gaz, donc ces molécules dont on continuera à avoir besoin. C'est la captation de CO2. Il y a beaucoup de cimentiers qui investissent dans la captation de CO2, dont Holcim, par exemple, dans ma région, 400 millions d'euros investis pour capter le CO2. Et alors, sur le troisième point, l'isolation des bâtiments. Je suis tout à fait d'accord, mais on doit quand même veiller à une chose et je crois que ça doit influencer notre manière de financer les choses, c'est à ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on a vu dans des pays comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, où quand on isole des bâtiments, eh bien, on ne fait pas nécessairement une économie d'énergie. Pourquoi ? Parce que la partie qu'on a gagnée en isolation, on l'a réinvesti en confort. Pour le dire autrement, avant, c'était peut-être des gens qui avaient un peu froid à 18-19 degrés chez eux. On a isolé. Qu'est-ce qui se passe ? On passe à 22-23 degrés et on ne se dit pas qu'on va peut-être rester à 20 degrés pour dire alors de faire le vrai gain d'énergie. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, dans le cadre d'isolation de logements sociaux ou autres. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis tout à fait favorable parce qu'il y a des prêts à taux zéro. Mais par contre, des simples primes où on dit isoler ses cadeaux, ça, ça déresponsabilise et ça ne permet pas de mettre l'économie dans le remboursement du prêt. Donc, l'économie, on la met plutôt dans le confort. Peter Thiemmermans, vous, vous pensez qu'il faut quels investissements, quels incitants fiscaux encore ? Qu'est-ce qu'on peut dégager pour faire progresser les énergies renouvelables encore pour les... Je pense qu'il y a deux, trois choses à dire là-dessus. Un, les permis. Et je reviens toujours sur ce point-là. Notre réseau énergétique aura besoin d'investissements massifs et importants. Et si vous voulez que le secteur privé y investisse davantage, il faut une certaine sécurité juridique. Donc, des procédures devant le Conseil d'État et autres qui durent des années et des années, non, la première chose. Deuxième chose, je suis très content qu'on ait des deux sites d'où l'Étéange maintenant parce que de là, on peut vraiment développer les SMR et les autres extrêmement importants pour nous. Mais un troisième élément que je voudrais quand même partager avec vous, c'est le fameux PPP, Partenariat Public-Privé. Je pense que le privé est vraiment demandeur de pouvoir participer à certains projets. Il faut bien définir les conditions et les paramètres, mais entamer ce débat-là parce que nous savons tous que le budget de l'État est quand même limité, pour le dire diplomatiquement, et personne n'est favorable à ce qu'ils sont, en tout cas pas les entreprises qu'on augmente les impôts, surtout pas sur les entreprises. Mais donc, c'est un moyen pour développer notre réseau, développer davantage notre réseau énergétique en construisant des partenariats privés et publics. – Justement, la question du financement, Georges-Louis Boucher, il va falloir moderniser les infrastructures existantes, il va falloir construire ou étendre le réseau électrique parce que sinon, à un moment, ce ne sera pas possible de tous aller pluguer notre voiture, par exemple, créer de nouvelles bornes de recharge, créer aussi des infrastructures de stockage plus importantes. Comment est-ce qu'on va financer tout ça sans aller prendre dans la poche des citoyens mais aussi des entreprises ? – Par l'investissement privé parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Par contre, pour que le privé accepte d'investir, il faut effectivement, comme l'a dit M. Timmermans, il faut de la stabilité juridique et il faut un cadre légal qui soit propice. Je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, en Wallonie, la hauteur des éoliennes est trop basse. Il faut augmenter la hauteur des éoliennes parce que vous allez augmenter le rendement. Aujourd'hui, il y a plein d'opérateurs privés qui seraient prêts à faire ces travaux mais la loi les en empêche. Les bandes de recharge de voitures électriques, dans quel monde, c'est l'État qui construit les pompes à essence. Pourquoi ce serait l'État qui devrait installer des bandes de recharge ? Par contre, ce que doit faire l'État et M. Timmermans a mille fois raison, ce que doit faire l'État, c'est qu'on ait un système de permis et, par exemple, quand on fait des travaux de rénovation de trottoirs ou de voiries, qu'automatiquement, il y a un partenariat qui se fasse pour qu'un opérateur privé vienne l'installer et se fasse payer sur l'usage de ces bornes. Aujourd'hui, on fait tout de travers. C'est-à-dire que c'est la croix et la bannière qu'il leur faut plus de deux ans pour avoir une éolienne et ce n'est toujours pas fait. C'est quand même profondément scandaleux. Et de l'autre côté, on veut, nous, l'État, payer toute une série de choses alors qu'on n'a pas l'argent. Donc, cadre légal, accélération des procédures et normes qui rendent rentables ces investissements. Enfin, un élément qui est certainement très polémique, mais surtout sur l'installation de l'éolien, il faudra peut-être un jour dessiner une carte avec de la prévisibilité sur l'ensemble du territoire. Parce qu'aujourd'hui, tous les députés wallons en Amur jurent la main sur le cœur qu'ils veulent beaucoup plus de renouvelables, mais quand ils reviennent dans leur commune, il n'y a plus personne qui veut installer une éolienne. Là, on doit quand même aussi faire preuve de cohérence et de courage politique, dire la vérité à nos concitoyens. Alors, on va progresser dans le débat et on va maintenant examiner le deuxième thème qui a été choisi pour cette émission. Il s'agit de la formation. Et pour en parler, on accueille Céline Lefebvre. Bonjour Céline Lefebvre. Bonjour. Vous êtes administrateur délégué de la brasserie Lefebvre. C'est une entreprise familiale et d'ailleurs, vous-même, vous représentez la sixième génération. Alors, la formation, pour vous, c'est un sujet assez connu et même un sujet assez épineux, si je peux me permettre. Maître, c'est devenu un incontournable pour vous. Vous devez former les gens à peine engagés parce que vous ne trouvez pas de personnes qui ont les bonnes compétences à la sortie des écoles ? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, je vais prendre un exemple spécifique qui sont les métiers techniques. Alors, dans une brasserie, notre équipe technique doit assurer des compétences hydrauliques, mécaniques, électriques, des infrastructures réseau et j'en passe. La bière, c'est un produit vivant. Il faut le surveiller en permanence, des groupes froids, des compresseurs, bref, la panoplie. Et donc, quand un opérateur sort de l'école, il n'a pas toutes ces compétences. Donc, au jour d'aujourd'hui, il arrive généralement avec une ou deux spécialités grand maximum et nous, on s'occupe du reste et on le forme en interne. Et la formation de ce type de profil, ça dure un an. Donc, c'est grand, c'est énorme, c'est un projet et l'opérateur doit accepter de rentrer dans ce système de formation. Comment vous choisissez alors les candidats potentiels ? Parce que j'imagine que si vous ne pouvez pas vous baser sur les compétences, vous avez d'autres cordes à votre arc pour vous dire cette personne-là potentiellement, elle est bien pour mon entreprise ? Alors, on essaye de regarder si elle a les bons codes, les codes d'une PME, déjà. Je dis souvent dans un entretien d'embauche que le patron, ici, il est là tous les jours. Oui, mais il est là tous les jours. Donc, il faut qu'il ait les bons codes et qu'il accepte de travailler avec le patron. Vous êtes une quarantaine, en fait. Oui, c'est ça, on est une quarantaine. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, la bonne personnalité, c'est extrêmement important. L'envie d'apprendre aussi. Et alors, on teste quand même là où les compétences sur lesquelles il se dit maîtriser l'information. Peter Timmermans, cette histoire, vous l'avez déjà entendue, je pense, des dizaines de fois. Il y a des entreprises qui déjà font de plus en plus de formations au sein de leur bâtiment, au sein de leur entreprise. L'une de vos demandes, vous, c'est l'amélioration des formations, si possible, déjà, depuis les secondaires pour l'enseignement en alternance ? Certainement. Je pense qu'il faut miser sur deux piliers en termes de formation. Un, l'enseignement primaire et secondaire. Il faut y attacher un peu plus d'attention au STEM, séances, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est important qu'on investisse un peu plus là-dedans. Et le deuxième pilier, c'est que ce que font les entreprises en interne, il faut les vraiment aider, encourager pour le faire et le faciliter. Et donc, quand on parle de droit à la formation, moi, je dis toujours, oui, il y a un droit et une obligation à se former également. Et donc, ne venez plus avec des mesures comme on a connues ces derniers temps. Je offre aux journaux. Vous avez un droit individuel à cinq jours de formation par an. C'est du non-sens. et on va peut-être y revenir. Donc, il faut plus avoir une certaine flexibilité au sein des entreprises pour encourager les entreprises davantage d'investir là-dedans. Upskilling, reskilling, etc. Et au même moment, les derniers résultats des études PISARM démontrent quand même une évolution très, très, très préoccupante. Donc, il faut renverser la tendance au niveau de l'enseignement, surtout au niveau de l'enseignement secondaire. Georges Boucher, je voudrais entendre là-dessus parce que vous, vous proposez, dans ce qu'on connaît déjà de votre programme, une série de mesures, notamment de lier la formation aux allocations du CPS, mais en amont de ça, vous voulez aussi renforcer l'apprentissage au sein des écoles secondaires ? Mais donc, en fait, le point de départ, il se fait dès la plus tendre enfance et donc, on veut une obligation scolaire à trois ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le grand problème de notre enseignement, c'est qu'il fait de la reproduction sociale. Et donc, moi, je viens d'une région, par exemple, où malheureusement, il y a des gens qui sont au chômage depuis la troisième génération. Et donc, ça veut dire qu'un enfant qui naît dans un système comme celui-là part déjà avec un niveau de chance qui est beaucoup plus faible. Donc, obligation scolaire à trois ans, savoir lire et écrire et compter en troisième primaire avec examen externe. Et si vous le ratez, on offre alors des solutions d'accompagnement individualisées. Et en secondaire, on réduit, parce qu'il faut financer tout ça, on réduit le volume d'options parce qu'aujourd'hui, celui qui a envie de faire... Je ne pense pas que la musique, par exemple, soit une des obligations de l'école. Que des gens sachent lire et écrire compter, ça serait pas mal. Mais effectivement, dans tout ce qui est formation professionnelle, nous souhaitons que tout l'enseignement technique et professionnel passe en alternance comme on le fait en communauté germanophone, ce qui permet des taux d'emploi de plus de 95%. Ça se fait en communauté germanophone, ça se fait en Allemagne. Et alors, pour le reste, il y aura tout le débat sur le tronc commun. Parce qu'aujourd'hui, si vous commencez votre enseignement technique en Fédération Bolognique-Bruxelles à partir de vos 15 ans, tout ça parce que c'est un enseignement de relégation, alors vous n'aurez jamais de solution au problème. Dernier élément, il faut surtout, c'est renforcer le financement de la formation faite par les entreprises et gérer même un cran plus loin. Depuis maintenant une vingtaine d'années et la réforme Bologne au niveau européen, les entreprises peuvent même diplômer des baccalauréats et des masters. Aujourd'hui, il y a une entreprise à ma connaissance en Belgique qui le fait. Je crois qu'on doit pousser l'effort. Et que doit faire l'État ? L'État doit financer ses expériences, doit financer ses initiatives au prorata des engagements. C'est-à-dire une entreprise forme dix personnes, elle en engage huit, elle reçoit de l'argent pour la formation et la mise à l'emploi de huit personnes. Et où on va chercher les budgets ? On va les chercher au niveau du forum. Aujourd'hui, le forum, c'est deux milliards et demi de budget pour 220 000 demandeurs d'emploi. C'est un non-sens total. Vous avez 159 CISPs. Alors, les CISPs, ce sont des structures qui doivent normalement insérer les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Je voudrais bien voir combien de personnes elles mettent à l'emploi. Des ASBL, des centres de compétences. Donc, l'idée, c'est de tout ça, on garde les centres de compétences beaucoup plus gérés directement par les entreprises pour que les entreprises puissent former selon leurs besoins. Parce qu'il y a quand même un élément majeur en termes de formation, peut-être un peu moins dans votre entreprise, mais de manière globale, l'évolution de la technologie est telle que vous êtes obligés de former en entreprise parce que l'école a 20 ans de retard au moins. Et donc, c'est juste un changement de budget et aujourd'hui, les blocages, chez certains, ils sont simplement idéologiques. Mais pourtant, l'efficacité doit nous amener à aller vers ces solutions. Je me tourne vers vous. On parlait donc de cette formation en entreprise. Vous, vous la pratiquez au quotidien avec des formations qui sont quand même assez longues puisqu'elles s'étendent sur une année. Quand vous voyez les gens arriver en stage dans votre entreprise, quel est le bilan que vous tirez ou de la formation en alternance ? Quel est le bilan ? Alors, on parle d'abord de stage. Moi, les stagiaires de deux semaines, je ne les prends plus. C'est inutile ? C'est des stages d'observation. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de valeur ajoutée ni pour le stagiaire ni pour l'entreprise. Voilà. On n'a pas le temps de perdre du temps à ça, en fait. Voilà. Par contre, l'alternance, j'ai quatre alternants dans mon entreprise aujourd'hui, sur 45. Donc, quand même déjà, c'est beaucoup, mais on en tire une vraie valeur ajoutée à tous les niveaux. Donc, l'alternant, il fait un vrai travail, il mène un vrai projet et les équipes qui encadrent, ils ont l'occasion de mettre en valeur leur expertise et d'encadrer cet alternant. Et dans les métiers plus techniques, on a des alternants brasseurs. Ce que je constate et ce que je voudrais faire un appel à l'aide à ce niveau-là, c'est que un de mes derniers alternants brasseurs m'a dit, tu sais, je suis le seul de ma promotion à brasser. Les autres sont dans des entreprises en alternance mais ils ne brassent pas. Bon, je ne sais pas, l'intitulé de la formation, c'est brasseurs. Quand ils sont dans les brasseries, ils ne brassent pas. Donc, je ne comprends pas trop et en regardant, en fait, les exigences que l'école lui impose à terme de son parcours d'alternance et les exigences que nous, on a au terme d'un parcours brasseur, en fait, elles ne sont pas du tout les mêmes. Les mêmes. On va plus loin, c'est sûr, mais alors lui, c'est le plus heureux du monde parce qu'évidemment, il va sortir de là et il aura un CV en main en or parce que je vais pouvoir en plus appuyer sa candidature, mais tous les autres. Donc, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire, mais là où j'avais zéro alternant il y a 4 ans, aujourd'hui, j'en ai 4, je suis déjà ravie d'être dans les bons papiers, dans les bonnes écoles pour aller chez Lefebvre parce qu'eux, ils forment bien. Peter Timmermans, il faut aussi aider les entreprises à mettre tout ça en place. Vous vous demandez de nouveaux incidents fiscaux pour ça ? Il y a deux éléments ou trois éléments que je voudrais mettre en avant. Un, il faut bien savoir que nos entreprises investissent déjà beaucoup dans la formation, mais apparemment, peu ou moins efficaces. Entre autres, à des mesures un peu stupides où il faut donner 5 jours de formation à tout le monde même si cette année-ci, peut-être un ouvrier ou un employé a besoin de 20 jours de formation et peut-être l'année prochaine pas. Mais donc, non, c'est des règles trop, trop, trop strictes et trop rigides. Et deuxièmement, oui, nous pensons que dans les 5 ans à venir, d'ici 2030, ce que nous appelons un skill booster qui est une sorte de réduction d'impôt de 150% pour les gens que vous avez formés au sein de votre entreprise, mais alors vraiment à une formation qui est nécessaire pour renforcer, je dirais, l'entreprise et pour donner plus de chances à ces personnes-là et éventuellement par après dans la vie professionnelle. Donc, c'est l'esprit de la formation tout au long de la vie soutenue par une mesure très bien ciblée mais bien fiscale. Et donc, ça donne envie de former des personnes au sein de l'entreprise. Georges-Louis Boucher, vous en parliez tout à l'heure justement de cette formation continue, de ce besoin de formation continue dû à l'évolution des nouvelles technologies, à l'évolution des métiers. Vous, vous êtes favorable à ce droit, vous faites partie forcément de la majorité, donc vous étiez là au moment où ça a été voté, mais ce droit individuel à la formation de 5 jours, il faut le réévaluer ? Non, en fait, ce qu'on doit faire, c'est passer dans ce qu'on appelle un compte carrière, donc qui est lié à un moment donné la possibilité pour des travailleurs et au prorata aussi des années d'expérience de disposer de certains jours pour, par exemple, de la formation, voire parfois aussi quand certains veulent se reconvertir parce qu'on est encore trop dans un système qui vous enferme si vous êtes indépendant, salarié, fonctionnaire, des gens n'arrivent pas à passer d'un système à l'autre à cause des statuts sociaux différents. Mais donc ici, l'idée serait quand même de faciliter quelqu'un qui veut devenir indépendant, qui a déjà travaillé pendant 15 ans, moi je n'ai pas de problème à ce qu'à un moment donné, il y ait un certain nombre de jours, de mois où l'État l'accompagne quelque peu pour qu'il puisse faire sa transition. Donc c'est de rendre de la liberté... de chômage aussi ? Ça pourrait être le cas. Objectivement, ça n'est pas... En fait, tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un droit du travail qui est tellement rigide qu'il est problématique pour les entreprises mais problématique pour les travailleurs. Et donc, on doit avoir quelque chose de plus souple où on arrête de voir l'employeur comme un ennemi et la personne vertueuse qu'il faudrait à tout prix protéger. Il faut être beaucoup plus dans une relation de confiance mutuelle mais pour ça, il faut aussi des règles et des règles qui soient plus souples, plus intelligentes. Je parle par exemple des règles de matière de licenciement qui sont devenues totalement déraisonnables, déraisonnables. Aujourd'hui, pourquoi on attend d'incapacité de travail ? Parce que l'incapacité de travail parfois arrange et l'employeur et le travailleur. Le travailleur, il ne veut pas perdre son droit au chômage. L'employeur, il se dit si je dois virer cette personne, ça va me coûter une fortune. Et donc finalement, dans un climat un peu non-dit, on arrive à cette situation. Ça prouve bien que notre système est devenu trop rigide. Donc il faut remettre de la flexibilité en la matière. Et donc il y a un droit à la formation, oui, mais certainement pas une rigidité à cinq jours. C'est plutôt avoir un compte formation sur l'ensemble de la carrière. Et peut-être juste un mot, Madame disait, voilà, moi maintenant j'ai au moins quatre personnes en alternance, je lui dirais, vous avez de la chance aussi de trouver des gens qui veulent travailler. Et là, c'était le point que j'ai indiqué sur le côté. Le problème particulièrement de la Wallonie et de Bruxelles, c'est le nombre de chômeurs de longue durée. La moitié de nos demandeurs d'emploi le sont depuis plus de deux ans. Eh bien nous, ce qu'on dit, c'est qu'au bout de deux ans, on va vers le CPS, mais alors le CPS reçoit des missions d'accompagnement individualisées, comme ça se fait au Danemark. Et donc au CPS, on ne va pas juste prendre un chèque, non, il y a l'obligation du CPS de proposer des formations, de vous accompagner dans des remises à l'emploi et d'avoir une véritable activation qui peut être sanctionnée ou valorisée si les choses se passent bien, mais on ne peut plus laisser des gens à ne rien faire du tout. Et donc une des hypothèses serait aussi d'habiliter à un travail communautaire, un travail pour la communauté, mais laisser des gens inactifs pendant de nombreuses années, c'est un gâchis social et c'est surtout un gâchis pour ces personnes, parce qu'alors après elles ne sont plus du tout activables. Et on ne peut quand même pas dire, aujourd'hui en Wallonie ça représente 110 000 personnes au moins, on ne peut pas dire à 110 000 personnes écoutez, on ne sait plus quoi faire de vous parce que vous n'êtes pas activables. Non, il faut maintenir ces gens en activité pour qu'elles gardent aussi un service à l'ensemble de la société. Céline Lefebvre, vous, est-ce que vous avez entendu ? Est-ce que parmi tout ça il y a des choses qui vous conviendraient ? Si, évidemment, je suppose que d'avoir entendu qu'il pourrait y avoir des aides supplémentaires, ça vous convient bien, mais s'il y en avait, sur lesquelles est-ce qu'il faudrait mettre la priorité ? Sur quel point est-ce qu'il faudrait mettre la priorité selon vous ? J'ai entendu deux choses intéressantes. Vous parliez du compte carrière mais d'un indépendant. Dans la proposition que moi j'ai entendue au jour d'aujourd'hui, c'est l'employeur qui a la responsabilité de gérer le compte carrière du travailleur. pourquoi est-ce que ce ne serait pas le travailleur qui s'occuperait de son compte carrière ? Je veux dire, nous, on a déjà des plans de formation sectoriels obligatoires, on a des plans de formation qui sont liés à nos certifications qualité qui demandent plus de critères que le simple plan de formation sectoriel. Ça handicap parfois le travail. devoir remplir un plan de formation individuel. Ça handicap le travail dans l'entreprise quand on n'est pas nombreux, pas très nombreux, quand on n'est pas multinational ? Dans la mienne, non, parce qu'on a déjà une culture de la formation mais sur le terrain, le nomadisme, la machine et son collaborateur ou sa collaboratrice. C'est ce qui marche le mieux. La personne dans son environnement et donc formaliser ou enregistrer une formation qui se fait vraiment en continu sur le terrain, c'est comme demander à un parent d'aller noter dans un cahier chaque jour « Ah, aujourd'hui j'ai fait cette remarque-là ou j'ai donné ce long son-là à un enfant. Personne ne le fait. C'est compliqué. C'est un combat de tous les jours de demander « Allez, enregistre ce que tu as appris aujourd'hui. » Moi, je trouve que si on remet la responsabilité dans les mains du travailleur de gérer son compte carrière, ça le responsabilise sur ce qu'il a appris. Et puis pour lui, c'est un super CV après. – Peter Thibault-Lamas, vous êtes d'accord avec ça ? – Je suis dans une large mesure d'accord et c'est d'ailleurs la discussion qu'on a aujourd'hui avec le gouvernement actuel. c'est le « Federal Learning Account » comme on dit, le compte de formation. C'est devenu plus un outil d'enregistrement, de contrôle, de papasserie, etc. qu'un compte vraiment carrière où, après certaines formations, on peut l'utiliser, je dirais, vis-à-vis un nouveau employeur. voilà, c'est ça ce que j'ai obtenu. Et donc, comme M. Boucher a dit, dès qu'on entre dans une discussion d'administrative, complexité administrative, papasserie administrative et formation, ce n'est pas la voie à suivre. La formation doit être flexible, souple, adaptée à la situation de l'entreprise et laisser encourager plutôt l'entrepreneur d'un côté et l'employé de l'autre côté à se former, ça, à mon avis, est beaucoup plus efficace que de le faire à travers de la complexité administrative et des dossiers et des documents à remplir. C'est du temps perdu. Merci, Céline Lefebvre, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé cette expérience très riche. Et on va poursuivre vers le troisième et dernier débat de l'émission. Il s'agit de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est l'un des piliers fondamentaux d'une économie plus durable. La Belgique est pionnière et leader européen en la matière. Nous l'avons déjà évoqué d'ailleurs sur ce plateau avec un entrepreneur. Alors, pour réussir la transition d'un modèle économique linéaire vers un modèle circulaire, il reste des challenges. Et on va faire tout de suite intervenir quelqu'un qui travaille au quotidien dans ce domaine. Il s'agit de Vanessa Bibel. Elle est executive manager du Centre de compétences durabilité et économie circulaire à la FEB. Bonjour Vanessa Bibel. Alors, comment renforcer et est-ce que c'est possible cette position de leader ? En effet, nous voulons et devons être ambitieux dans ce domaine. Et cependant, nous avons besoin d'un partenariat fort entre le public et le privé pour y parvenir. Trop de difficultés subsistent encore en matière de complexité et de cohérence de la législation. L'AFEB mise sur trois priorités. Premièrement, la transposition correcte des directives européennes et par correcte, j'entends, entre autres, des conditions équitables pour tous les acteurs, le fameux « level playing field » et garantir le marché unique européen. Une réglementation plus stricte dans une petite économie ouverte que la Belgique est contre-productive. et nous pouvons par contre peser davantage sur la politique européenne et ce, en dialogue avec les entreprises. Deuxièmement, le renforcement de la plateforme intra-belge de l'économie circulaire. Il faut assurer une meilleure coordination entre les initiatives fédérales et régionales et prendre à bras le corps les obstacles juridiques déjà identifiés. Tout cela en collaboration avec les parties prenantes et spécialement l'industrie. Et finalement, la promotion de notre rôle de leader dans l'économie circulaire. Nous devons mieux revendiquer notre leadership en matière d'économie circulaire en Europe en promouvant nos connaissances approfondies, notre expertise et nos nombreux projets d'innovation en tant que produits d'exportation. Merci Vanessa Bibel. Peter Timmermans, je me tourne vers vous. Promouvoir l'économie circulaire, c'est quelque chose que vous essayez de faire déjà depuis longtemps. Vous l'avez mis au centre des priorités de l'AFB pour une Belgique plus forte. Pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, il reste quand même une série de changements à faire, notamment au niveau législatif. Disons un, comme Madame Bibel l'a indiqué, la première chose à faire, c'est accepter à tous les niveaux en Belgique no gold plating. La problématique de développement durable de l'économie circulaire, c'est par définition une problématique qu'il faut gérer au niveau européen. Et une fois qu'il y a une mesure décidée au niveau européen, exécutons cette mesure, mettons ça en œuvre en Belgique, mais n'allons pas plus ou moins. L'exemple type de ces derniers jours, de ces dernières semaines, c'était l'indice de réparabilité. Une bonne idée en soi qui est en discussion en euro européenne, qu'est-ce qu'on a décidé en Belgique, on va l'introduire déjà. probablement, on sera obligé de l'adapter dans quelques mois et entre-temps, les entreprises doivent suivre la décision belge, elles doivent s'adapter dans quelques mois de nouveau. Donc, première chose à faire, très importante. Deuxième chose, je pense, quand on part en mission économique à l'étranger, on parle beaucoup de nos produits, la bière, les frites et autres. Chocolat. Chocolat, très important, continuons à faire cela, très important, mais on a quand même aussi d'autres choses à dire à l'étranger, entre autres, dans le domaine de l'économie circulaire. On parle beaucoup aussi des médicaments ou le développement des vaccins et autres comme un point d'inférence. Mais de grâce, mettons aussi, on a vend notre neuro, notre connaissance, notre savoir-faire parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des choses à vendre à l'étranger. Donc, nous sommes une petite économie ouverte. Donc, la promotion de notre savoir-faire est aussi importante. Et troisième élément est finalement, imposer des règles, des mesures, des contrôles, des procédures administratives dans ce domaine-là. Évitons cela. Les entreprises sont là pour justement faire développer notre économie circulaire. Ils sont bien conscients de leurs avantages pour notre société et pour notre climat. il faut les aider par un cadre adapté à ce qui a été décidé au niveau européen. Vous trouvez aussi, Georges-Louis Boucher, qu'il y a des changements à faire en la matière ? Par exemple, ces directives qui ne sont pas transposées de la même façon ou pas en même temps en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, ces décisions qui, au niveau européen, parfois, on n'arrive pas trop à se mettre d'accord et quand on arrive au niveau européen, on s'abstient ? Oui, de toute façon, le gold plating, ça, c'est vraiment une bêtise. C'est vouloir faire mieux que les autres alors qu'on est extrêmement marginal comme pays en termes d'émissions de CO2 et donc on doit s'aligner sur la réglementation européenne mais on ne peut pas dire à nos entreprises qu'on va être encore plus exigeants sur ces aspects en étant déjà plus exigeants sur le coût du travail, en étant déjà plus exigeants sur les règles du droit du travail et du droit social. Je veux dire, si on est les plus exigeants de tout, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait plus d'industrie et c'est ça le nœud du problème. Aujourd'hui, une région comme la Wallonie n'a plus que 13% de son PIB en part industrielle. La moyenne européenne est aux alentours de 21%, l'Allemagne est par exemple à 26% et donc on voit bien que ça, c'est un très très grand problème, c'est un problème en matière d'emploi, c'est un problème en matière de création de richesses mais c'est aussi un problème en termes de centres stratégiques, d'intérêts stratégiques et de capacités qu'a notre pays à peser sur la marge de l'Europe et l'Europe sur la marge du monde parce que l'Europe aussi ne cesse de se désindustrialiser et donc à partir de là, vous perdez de la puissance, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi qui définit une puissance ? C'est avoir une stratégie sur le plan industriel et agricole, les deux sont fortement menacés sur le plan européen, c'est d'avoir un pilier militaire au sein de l'OTAN en ce qui nous concerne parce que vous pouvez avoir des belles valeurs mais si vous n'avez pas d'armée, vous ne savez pas faire grand-chose et enfin, c'est la question de l'autonomie énergétique et pour revenir sur la question de l'économie circulaire, au-delà du gold plating, il y a un deuxième élément, c'est aussi un peu avoir le courage d'assumer une politique industrielle parce que quand on dit économie circulaire, ça apparaît comme sympathique aux yeux de nos concitoyens parce qu'ils pensent qu'on va faire un peu de récup de vieux vêtements ou de vieilles chaises, non, l'économie circulaire, c'est de l'industrie lourde, qui dit industrie lourde veut dire contrainte, contrainte urbanistique, contrainte parfois environnementale, en tout cas à court terme, à voir, de retrouver, d'avoir des grosses usines. Je vous donne un exemple, dans ma région, il y a une usine de recyclage de batteries au plomb qui veut s'installer, on a tous les riverains qui s'opposent et le problème, c'est que les politiques ne peuvent pas tenir les deux discours. L'économie circulaire, c'est de faire d'un déchet une ressource. Donc oui, c'est de l'industrie lourde, oui, ça veut dire qu'on va devoir importer les déchets des autres pour pouvoir les traiter, donc il faut aussi dire la vérité sur ce qu'est tout ce qui est permis, tout ce qui est, eh bien oui, il faut rassurer nos concitoyens puisque nous avons parmi les normes les plus strictes du monde, plus strictes que celles de l'OMS très souvent, mais il faut assumer ce qu'est l'industrie avec aussi tous ses bienfaits et ne pas voir systématiquement les aspects négatifs. Et je voudrais encore ajouter une chose, réactiver ou activer la plateforme intra-belge en termes d'économie circulaire. Un exemple très concret, Gobelet à usage unique. Vous allez à un festival, mais quelles sont les règles qu'il faut appliquer ? Il y a des différences entre le fédéral et le régional, donc pour quelqu'un qui veut organiser un festival, ce n'est pas évident du tout. Et rappelons quand même aussi que, et nous pouvons être fiers, notre taux de recyclage, c'est à peu près 80%, leader mondiaux. notre taux de circularité, seconde au niveau européen. Donc nous pouvons être fiers de cela. Et donc exportons ces atouts. Exportons notre know-how. Ça c'est pour moi aussi quelque chose à développer. Et c'est aussi la promotion de tout ça à travers les missions économiques. C'est notre rôle en tant que fédération des entreprises de Belgique, etc. Moi je pense que c'est pire que ça. C'est la seule solution pour la Wallonie de se réindustrialiser aujourd'hui. On a des sites industriels qui sont des friches aujourd'hui. Il faut pouvoir les exploiter à ça. Donc ça veut dire que quand on calcule notre taux de circularité, c'est qu'on calcule par rapport à nos niveaux de production. Mais en fait, on doit être sur du 150%, sur du 200%. Ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on réutilise ce que d'autres ont consommé pour leur exporter. Ça c'est de la vraie industrie. Parce que dans l'exemple que je donnais, un des arguments, des contre-arguments qui nous étaient donnés, c'est de dire mais on a assez de capacités de recyclage de batterie, donc ça ne sert à rien d'en créer une. Mais on ne le crée pas juste pour soi-même. L'économie circulaire ne doit pas être vue comme un gadget pour se donner bonne conscience en recyclant ce qu'on a consommé comme ça, rassurez-vous. Non, c'est un enjeu industriel du futur. Ça veut dire aussi que là où on doit être plus attentif sur le plan européen, c'est que les produits à la fabrication donnent et ont des caractéristiques qui permettent la circularité. Parce que souvent, c'est à la fabrication que vous avez un problème mais l'évolution technologique permet d'aller de plus en plus loin. Il y a de ça une trentaine d'années, vous récupériez 50% d'une voiture. Aujourd'hui, vous récupérez entre 97 et 98% des composants d'une voiture en termes de circularité. Eh bien, il faut multiplier ça pour l'ensemble de nos produits de consommation. C'est de la technologie, c'est de la recherche. Ça veut dire que tout ce qui relève des mécanismes fiscaux pour les chercheurs, par exemple, c'est fondamental parce que vous ne faites pas d'économie circulaire sans recherche, sans intelligence, sans capacité scientifique. Et ensuite, c'est de la recherche appliquée qui permet l'industrialisation de notre pays. Donc justement, la RND, la mesure la plus importante à prendre, c'est de décider de ne pas toucher aux mesures soutenant la recherche et le développement. Et ça, je voudrais quand même vous dire une chose sur ce plateau parce que je sais que vous recevez mes collègues à la table du gouvernement. S'il n'y avait pas eu David Clarinval du côté fédéral, je peux vous dire que cette mesure n'existerait plus aujourd'hui. Et donc, ils vont tous venir sur votre plateau la bouche en cœur en vous expliquant oui, oui, la recherche est importante. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils pensent la même chose quand on est à la table du Kern parce qu'on a dû se battre. Malgré tout, il y a quelques mesures fiscales qui ont dû être rabotées dans certains équilibres. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Mais nous, c'est un engagement qu'on respecte. C'est qu'on ne peut pas toucher à ce qui fait la compétitivité de notre pays. Et aujourd'hui, dans notre pays, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on a de l'intelligence. Valorisons cette intelligence par ces mécanismes fiscaux. Je pense même qu'on doit encore aller plus loin en la matière pour être une terre d'attractivité au sein de l'Union européenne. Je crois que vous êtes tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, vous avez une liste de points à aborder sur le plan des incitants fiscaux en la matière. Oui, mais ça, c'est peut-être pour un autre débat, la réforme fiscale. Et c'est ce qu'il faut faire dans ce domaine-là, que ce soit au niveau de l'impôt de société. Pour la R&D, hein ? Oui, mais ça fera partie d'un grand deal, un grand débat sur la réforme fiscale. Mais je voudrais quand même dire ici, et je rejoins totalement ce que M. Boucher dit, nous avons de l'intelligence. Ce qui se trouve entre nos deux oreilles, ça, c'est le plus important. C'est-à-dire, et c'est la raison pour laquelle le renforcement de l'enseignement d'un côté, STEM de l'autre côté et le soutien aux recherches et développement extrêmement important pour notre pays et pour notre prospérité à l'avenir. Merci à tous les deux pour cet échange de points de vue. Et puis merci à vous aussi de nous avoir suivis, vous qui êtes chez vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Let's Talk Elections. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501